Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de découvrir Ice, un jeu de l'éditeur This Way, éditeur français. Je suis avec Samson qui est éditeur et co-designer du jeu. Alors d'abord, Samson, bonjour et merci de me recevoir. J'ai une première question, ça fait un moment que tu nous tises ce jeu sur les réseaux. Est-ce que c'est une volonté de faire durer ou est-ce qu'il y a quelque chose qui retarde le lancement de cette campagne Kickstarter ? Alors ce n'est pas une volonté de faire durer, c'est juste qu'on a envie de faire bien les choses parce que c'est notre premier projet KS. Je pense qu'il y a le souci de bien faire. Il y a aussi que le jeu, au niveau des mécanismes, il y a des choses quand même plus ou moins complexes. Et surtout au niveau du matériel, on a besoin d'être vraiment bien au clair avec les fabricants, ce qui est une partie assez technique. Alors pas sur tout, c'est juste sur le plateau de jeu qui demande une expertise technique assez forte. Et c'est juste qu'on doit avoir les réponses avant de se lancer dans l'aventure, dans le grand bain. Sur ton calendrier, cette partie de teasing, là je vais montrer le jeu maintenant. Cette partie de teasing, c'est aussi une partie de test. Tu me disais avant qu'on enregistre que finalement, tu vous prenais beaucoup de retours en ce moment et vous utilisez TTS pour affiner les règles et le jeu, c'est ça ? Carrément, oui. On essaye au maximum de pouvoir échanger avec les petits testeurs, essayer d'avoir le maximum de feedback possible pour tout ce qui est l'équilibration du jeu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de retours, donc c'est cool. Des choses positives, des choses moins positives forcément. Et on essaye de faire le tri dans tout ça, de garder ce qui nous semble vraiment important pour que le jeu soit une belle expérience pour les joueurs. En deux mots, vous êtes combien sur le développement de ce jeu ? On en est six dans l'équipe. La team, c'est six personnes. On est deux game designers, donc mon frère et moi. Un illustrateur qui est avec nous depuis quasiment le tout début, donc il y a un peu plus de deux ans. Et un graphiste, un community manager qu'on a recruté il n'y a pas longtemps et une vidéaste qui va faire toute la partie vidéo pour la campagne. Ok. Alors, dans Ice, on est sur un jeu qui, d'après moi, est du placement d'ouvrier, qui est relativement asymétrique. C'est un jeu auquel je n'ai pas encore joué, spoiler, j'ai juste étudié les règles. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu le contexte et le concept, d'ailleurs ? Tout à fait. Alors, c'est exactement ça. C'est vraiment du placement d'ouvrier. Il y a un aspect vraiment exploration aussi, exploration de tuiles. Le thème, c'est qu'on incarne des archéologues dans une période glaciaire. Donc, on est dans quelque chose de, on va dire peut-être post-apocalyptique, mais pré-industriel. Donc, pas trop de technologie, si ce n'est ce que les archéologues vont trouver justement sous la glace, qui sont des artefacts d'une ancienne civilisation. Les anciens. Et cette technologie-là est très avancée. Et donc, eux, ils ont à cœur d'utiliser ça dans la cité dans laquelle ils vivent. Et le but du jeu, le but de nos explorateurs, c'est justement d'aller trouver des artefacts et de les ramener à la cité. Alors, on voit les tuiles, on est sur quelque chose d'assez fantastique dans les peuples. Qu'est-ce qu'il y a comme inspiration ? Tu as des références particulières ? Alors, ce qui nous a pas mal inspirés, ce n'est pas forcément des jeux d'ailleurs. Ça peut être plus de l'univers SF, des choses comme Dune, peut-être des choses un petit peu fantasy, même genre le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Après, notre illustrateur a été aussi vraiment force de proposition. C'est-à-dire que nous, on avait une idée vraiment assez précise du lore. Et lui, il est venu rajouter là-dessus pas mal de choses. Là, on voit justement les guildes. Alors, il y a quatre illustrations. Il y en a une qui n'est pas du tout définitive, les Hunters, là. On a juste réutilisé la couverture du jeu. Mais sinon, effectivement, c'est lui aussi qui a développé tout cet aspect de personnage et de ce qui se passe autour de ses personnages. Ok. Alors, est-ce que la mise en passe, elle est faite ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Il faut juste appuyer sur un petit bouton qui est juste là. Ça servira de tuto aussi pour les gens qui voudraient l'essayer puisqu'elle est disponible évidemment sur Tabletop Simulator de manière publique et qu'on a des auteurs qui sont particulièrement à l'écoute. Donc là, vous avez pu voir que quand on a mis le jeu en place, il y a eu cinq niveaux de tuiles qui ont été mises. Le niveau qui est tout en dessous, qu'on ne voit plus, qui était quasiment noir, c'est le niveau des édifices. Ensuite, il y a trois niveaux. D'ailleurs, on peut voir si tu vas dans « You should not touch those tiles », tu vois les différents niveaux. Là, il y a le niveau justement des édifices. Juste au-dessus, on a le niveau profond des artefacts, niveau intermédiaire et niveau de surface des artefacts. Et au-dessus de ça, on a la couche qu'on a appelée « innant 6 ». Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Inant 6, c'est vraiment le terme technique pour une banquise, mais qui est sur un continent, sur lequel il y aurait de la paire en dessous. Ok. Donc voilà pour les différents niveaux. Le but du jeu, ça va être de… Je vais nous retourner ces cartes-là. En début de partie, on retourne trois cartes décrées qui sont des façons de scorer, en fait, dans le jeu. Ce sont des orientations pour le jeu. Ensuite, on a des cartes requêtes. Ok ? Oui, je suis là. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Quelle est la différence, alors ? C'est une différence principalement de puissance. C'est-à-dire que les décrets, ils vont permettre de scorer plus de points de prestige. Donc ça se compte en points de prestige dans notre jeu. Et les requêtes sont un petit peu moins fortes et on va pouvoir les utiliser, enfin les valider au fur et à mesure du jeu. Le jeu se déroulant en journée et au bout de chaque journée, on remettra à flot ce nombre de requêtes. Ça, ça évolue. Alors qu'au-dessus, ça n'évolue pas, donc ? Exactement. Tout à fait. Ici, ça file. C'est comme une rivière, quoi. Et au-dessus, c'est les trois mêmes. On ne peut pas les prendre. Ils sont valables pour tout le monde. Donc tout le monde peut marquer les points qui sont faits par ces cartes décrées. Alors, est-ce qu'il est trop tôt pour parler du niveau d'asymétrie et de la différence entre les guildes ? Est-ce que tu veux d'abord donner un petit peu les mécaniques du jeu ? Ouais, je pense que c'est pas mal d'entrer dans les mécas. D'accord. Il y a une petite aide de jeu, mais elle n'est pas encore... Enfin, il y a encore des petits points qui ont changé. Mais on peut commencer par ça. Je pense que ça peut être intéressant. Ok. Alors à mon tour, qu'est-ce que je fais ? Comment ça marche ? Alors, déjà, tu peux commencer par choisir ton plateau guilde. Et puis tu me dis quel plateau tu veux jouer ? Alors moi, j'aime beaucoup les navigateurs juste pour l'illustration. Forcément. Ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est souvent le cas, c'est ça ? Ouais. Moi aussi, j'ai une préférence pour les navigateurs. Je te prends ton préféré alors. Ça marche. Pas de souci. Donc, sur ton plateau guilde, alors le plateau guilde, pareil, ce n'est pas du tout le rendu définitif. On a changé un petit peu la forme des plateaux. D'ailleurs, je sais que toi, tu es sur code aussi et j'ai posté là récemment la forme des plateaux définitifs. Enfin, définitifs. Quels qu'ils sont envoyés en tout cas là pour la fabrication des prototypes. On les a envoyés cette semaine, les prototypes. D'accord. Donc, sur ce plateau-là, en fait, ce que tu vois, c'est que tu as cinq emplacements qui correspondent aux cinq différents artefacts. Donc, il y a artefacts de l'accomplissement, artefacts en bleu, accomplissement, en blanc, artefacts exaltés, en jaune, les artefacts de l'harmonie, en vert, les artefacts philosophaux et en rouge, les artefacts de l'oblitération. Donc, ces différents artefacts, en fait, on va les retrouver, on a vu sous les... Enfin, dans les niveaux 2, 3 et 4 du jeu. Tout à fait, oui. Et donc, avant d'arriver à eux, il va falloir qu'ils creusent cette couche de glace qu'il y a au-dessus. Quand même de roche. Alors, comme de roche. Exactement. Il y a de la montagne aussi. La montagne, ça s'appelle des Moon Attack. Donc, sur les Inland 6, c'est leur nom. Ces tuiles-là, en fait, elles vont demander un point de plus. Elles vont être plus dures à creuser. Les tuiles sur lesquelles il y a une petite faille, on les voit ici. On ne pourra pas passer d'une tuile à l'autre. Et les tuiles-là... Sur les tuiles qui sont... Adjacentes. Si je veux passer comme ça, ça marche ? Pas de souci. Oui, d'accord. Par exemple, si tu es ici et que tu veux aller ici, tu es obligé de faire tac, tac, tac. Oui, de faire le tour. De contourner ta faille. Les tuiles-tunnels, vous voyez que ça a mis automatiquement des petits archéologues dessus. Donc, du coup, de fait, ils sont plus simples à creuser. En tout cas, il y a un archéologue qui apparaît au début. Et voilà, grosso modo, pour la différence entre les tuiles-inland 6 sur le recto. D'accord. Maintenant, comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Donc, on est des explorateurs et du coup, on arrive via un camp. Donc là, au début du jeu, il y a un camp qui est mis de base. Mais chaque explorateur a un camp à sa disposition. Toi, tu en as un juste là. Oui. Et pendant le jeu, tu as une action au jeu qui va te coûter... Alors, on va commencer par là déjà. Donc, le jeu est découpé en journée. Chaque journée, chaque joueur a 5 points d'action. Comme un petit casier. exactement. On a fait un petit système de compteur. Dans le jeu, en vrai, il y aura simplement un petit endroit là à gauche, pile ou tatama rouge là, avec des petits emplacements, justement, pour mettre un petit compteur d'action. D'accord. Donc, ces 5 points d'action, à quoi ils nous servent ? Pour un point d'action, on peut construire un nouveau camp. Ok ? Donc, pour un point d'action, tu peux venir poser ton petit camp où tu veux sur le plateau. Simplement, il faut qu'il soit à au moins 3 tuiles d'un camp existant. Donc, typiquement ici, si moi, je joue les incandescents en vert, je ne peux pas me mettre ici. Là, on est à 2. Je suis obligé de me mettre là, par exemple. Une fois que je fais ça, je mets automatiquement avec mon petit chef d'expédition. Donc, nous, on incarne un chef d'expédition qui a notre couleur. Vous voyez d'ailleurs que les archéologues qui sont déjà présents sur le jeu sont de couleur blanche. Ces archéologues-là, en fait, ils sont neutres. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir les utiliser. Est-ce que, pardon, je te coupe, du coup, pour avoir un chef d'expédition, on est obligé de construire le camp. Ça veut dire que le camp, finalement, c'est quasiment obligatoirement notre première action, non ? Pas du tout. Tu peux tout à fait… Tu n'as rien compris. Non, pas du tout. C'est juste que tu parlais de cette première action. Mais la deuxième action que j'allais décrire, c'est justement l'action call. Et cette action-là, elle te permet de ramener soit ton chef d'expédition sur un camp, soit un archéologue. Donc, il y a un petit bag, là, archéologiste, où tu peux aller piocher dedans tes archéologues et tu peux ramener un archéologue sur un camp. Tu peux également, si tu t'es baladé avec ton chef d'expédition, il est ici. Pareil, pour un PA, tu peux le ramener au camp. N'importe lequel des camps, d'ailleurs. Si toi, tu as posé un camp, les camps sont neutres, c'est comme les archéologues. Tu peux moi aussi en profiter. il y a un vrai côté semi-coop dans le jeu. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, je pense qu'on mettra ça dans les règles, que ça vaut la peine d'être plutôt proche des autres chefs d'expédition plutôt que loin. C'est-à-dire, creuser dans son coin, ça ne marche pas très bien dans ce jeu-là. Ça vaut la peine de se rapprocher des autres pour être plus efficace dans la fouille des tuiles. Ok. Donc là, est-ce que c'est ok pour toi ? Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Génial. Donc là, on a fait construire un camp, on a fait call. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des déplacements ? Donc ça, c'est l'exploration. C'est assez simple. Je me déplace d'une tuile, ça coûte 1 PA. Je me déplace de 2, ça coûte 2 PA. Donc je peux flamber tous mes PA pour faire 3 cases, par exemple, parce que c'est 3 par 3. On va le voir après, je vais spoiler un peu. Exactement. Merci pour le spoiler. Désolé, j'ai cassé ton flow. Il y a des tours de jeu. Et donc, même si la journée fait 5 PA, on est limité, on ne peut jouer que de 1 à 3 PA par tour. Donc si toi, tu commences, tu peux jouer de 1 à 3, le suivant pareil, etc. Ça revient jusqu'à moi, de 1 à 3, jusqu'à ce qu'on ait épuisé chacun tous nos points d'action. Donc exploration, effectivement, tu peux utiliser 3 PA pour te déplacer. D'accord. Ensuite, ce qui va nous intéresser, le plus important dans ce jeu, ça va être ce qu'on appelle excavate, c'est-à-dire fouiller. Comment est-ce qu'on fouille ? Donc c'est retourner une tuile. En fait, on fouille pour 3 points d'action, moins le nombre de meeple qui sont sur la tuile. Donc là, typiquement, mettons que j'ai décidé de poser mon chef d'expré ici, ça m'a coûté 1, je peux me déplacer pour 2 et ensuite, je peux payer un point d'action pour creuser cette huile-là. Se déplacer pour 1 parce que ça prête à confusion ce que tu as dit. Dis-moi. On se dépasse pour un point d'action que tu as dit se déplacer pour 2. Ah ouais, oui, pour mon deuxième point d'action, je me déplace. Ouais, c'est ça, tout à fait. 1 PA, j'arrive ici, 1 PA, je me déplace et 1 PA, je décide de fouiller cette huile. Pour la fouiller, je la déloque et je peux la retourner. Alors, bon là, évidemment, ce ne sera pas comme ça. Il y a une illustration derrière et c'est du texte et des pictogrammes pour expliquer tout ça. Tu parlais de matériel tout à l'heure pardon, je te coupe. Du coup, vous avez une solution, j'imagine, pour le fait de pouvoir attraper une tuile sans faire partir tout ce qui est autour en l'air. C'est pour rattraper la tuile en elle-même. C'est quelque chose qui est réglé, ça ? Alors, en fait, ça, nous, on a commencé vraiment par fabriquer un prototype il y a ça déjà quasiment 2 ans et donc, on a fait un certain nombre de parties avant d'avoir justement ce TTS et de pouvoir s'entraîner là-dessus. On a fait un certain nombre de parties sur un proto physique avec nos 5 couches de tuiles, etc. Et donc, en ayant un petit écartement très léger entre les tuiles, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que tu arrives à les prendre et puis, sans forcément que toutes les tuiles bougent parce qu'elles sont maintenues un peu les unes les unes aux autres. Très bien. Voilà. Et d'ailleurs, il se passe des choses quand on creuse beaucoup de tuiles. Peut-être que je peux parler déjà de cette règle-là. Je t'en prie. Oui, oui. Imaginons qu'on ait enlevé pas mal de tuiles. On reviendra sur le fait de ce qu'on fait des tuiles qu'on a excavées. C'est important aussi. Exactement. Oui. Mettons que j'ai enlevé cette tuile-là et puis on me retrouve avec une tuile comme ça qui est toute seule. Et là, en fait, il y a une règle qui s'appelle la règle d'effondrement qui est que cette tuile-là s'effondre. Donc, automatiquement, elle est discardée. On la met à la défausse. On enlève le chef d'expédition, l'archéologue qui sont de fou sont retirés du jeu et on défausse cette tuile. Donc, il y a moyen de piéger un petit peu ses adversaires finalement avec un bon tour. Tout à fait. Il y a vraiment de la stratégie par rapport au déplacement. On peut venir ce que je ne vous ai pas encore expliqué, la règle de déplacement des petits archéologues quand on vient sur les tuiles. Mais oui, on peut faire des coups bas. C'est semi-cohoc mais ça n'empêche pas de faire des petits trachnars aux autres. Ça, c'était juste pour expliquer qu'est-ce qui se passe un peu quand on enlève beaucoup de tuiles parce que c'est vrai que dans le jeu physique, cette tuile-là, après, elle est forcément amenée à bouger rapidement et donc, on a intégré cette règle-là de défendrement. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand on se déplace et qu'on arrive sur une tuile sur laquelle il y a déjà des archéologues. Et bien, quand j'arrive ici et que je continue à me déplacer, j'emmène le petit archéologue avec moi. Donc là, j'ai fait un déplacement qui m'a trouvé trois PA. Un, deux, trois. Et je me retrouve sur cette tuile avec cet archéologue qui me suit. D'accord, tu as une espèce de flûte enchantée en fait et tu peux traîner une ribambelle d'archéologue. Exactement, c'est un peu le prestige du chef d'expédition et les petits archéologues le suivent. T'en as remis un parce que tu en remis un systématiquement sur les tunnels ou ? Non, non, là, c'était juste pour te montrer un petit peu. Il y a une règle qui veut que donc si je viens ici, je prends effectivement les trois. Mettons qu'il y en ait un de plus, j'en ai que trois quand même qui me suivent et pas quatre. D'accord, le dernier, il a quand même... Je ne suis pas, c'est limité, c'est capé. Ok. Alors, tout de suite, qu'est-ce qui se passe quand on est, par exemple, tu me déplaces ici, un, deux, je suis ici. Qu'est-ce qui se passe si on veut essayer de creuser cette huile-là ? Donc, celle-là, par exemple, on imagine bien qu'on peut la creuser, elle est entièrement découverte. Cette huile-là, on peut aussi la creuser si elle n'est recouverte que par une tuile. Simplement, c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire que ça coûte plus de 3 PA moins le nombre de meeples qui sont dessus, ça coûte 4 PA. Là, ça tombe bien, on est quatre, et donc du coup, on peut très bien creuser ça. C'est gratuit. Et ce serait même 5 s'il y avait une région montagneuse là où tu as la main alors ? Tout à fait. D'accord. Ouais, exactement. Dans ce cas-là, ça, c'est défaussé, et puis, je peux venir prendre cet artefact-là, parce que là, on tombe sur un artefact. OK. Qu'est-ce qui se passe justement quand on a une tuile ? Eh bien, on peut la... Alors là, tu ne vas pas forcément le voir, donc peut-être que ça vaut la peine que toi, tu la prennes, et que tu peux drag and dropper en bas de ton écran. Ouais, pour la mettre dans ma main. Exactement. Alors, est-ce que j'avais cru lire, j'ai peut-être une bêtise, il y a une différence entre les tuiles qui sont à la surface et celles qui sont plus profondes ? Parce que là, il y avait du texte et finalement, j'étais coupé avec mes considérations techniques, mais tu ne nous as pas expliqué ce qui se passait quand on commençait avec celle-là. Exactement. Tu as complètement raison. Alors, il y a vraiment une différence majeure qui est que les tuiles in-lande 6, en fait, c'est des tuiles qui vont avoir un effet, c'est-à-dire on va les jouer et en règle générale, elles vont vraiment nous faciliter la foule. Les tuiles artefacts, par contre, elles vont aller directement sur notre plateau guilde. Donc, on va les poser sur le plateau guilde. Les tuiles in-lande 6, elles vont venir dans notre main et puis, on les jouera quand on a envie de les jouer. Ah, donc c'est celle-là que j'aurais dû prendre dans ma main ? Parce que du coup, j'ai pris l'autre dans ma main, tu vois. Alors, celle-là, effectivement, l'artefact, tu peux venir le poser sur ton plateau guilde, tac. D'ailleurs, ce n'est pas le mien, mais peu importe. Ouais, c'est la mienne là, si tu veux. Tac. Alors, quel est le pire côté ? Parce que du coup, on ne retrouve pas le symbole, tu vois. Exactement. Parce que là, en fait, on est tombé sur un artefact un petit peu spécial qui est un artefact joker. C'est l'artefact prismatique. Normalement, là, c'est peut-être plus simple de prendre un artefact d'un type donné et lui, on retrouve effectivement plus ou moins le bon symbole. D'accord. Le prismatique, comme son nom l'indique, en fait, on peut le mettre sur n'importe quel slot pour les tuiles et il remplace le type qu'on veut. Ok, donc j'ai eu beaucoup de chance. Il y en a beaucoup comme ça dans le jeu ? Non, il y en a un petit peu moins que chaque type d'artefact. Donc voilà, c'est des artefacts qu'on va avoir qu'ils sont un petit peu plus puissants. Ils ont justement cette liberté-là. Après, ce n'est pas non plus démesuré. Parce que si je récupère un artefact que j'ai déjà, ça ne me sert à rien. Alors, rentrons dans le... Je vais trop loin encore. Pas du tout, pas du tout. C'est génial. Ça nous donne justement à voir qu'est-ce qui se passe quand on pose des artefacts sur notre plateau guild. Ce que je vous ai dit, c'est que, grosso modo, les artefacts, on avait envie de les envoyer à la cité. Alors là, je fais un petit peu... Je fais ça un peu moins n'importe comment, mais les artefacts, ils iront sur la case cité. Là, par exemple, sur cette... Alors, c'est du placeholder, ce n'est pas la bonne illustration, ça. C'est la seule illustration qu'on voit ici qui n'est pas de notre illustrateur. Donc, cette huile que tu auras chez toi, on viendra les poser sur ta case à toi qui t'appartient, la navigateur du plateau cité. Mais avant ça, avant de voir ça, voyons déjà ce qu'elles font quand tu les poses sur ton propre plateau. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, exactement dans l'aide de jeu, on voit justement l'effet qu'ont les artefacts quand on vient les mettre sur notre plateau guild. C'est plutôt tentant de garder les artefacts assez longtemps parce que je vois que les pouvoirs sont pas mal. Exactement. Tout à fait. Il y a un vrai équilibrage dans le jeu entre réussir à développer justement les capacités de ta guilde et scorer en envoyant les artefacts à la cité parce qu'en fait, concrètement, c'est le seul moyen de marquer des points. Ce sera de venir envoyer ces artefacts à la cité et valider les roquettes et des décrets. Mais effectivement, pendant une grosse partie du jeu, on a envie au maximum de garder les artefacts sur notre plateau parce qu'elles débloquent les capacités. Comment ça débloque les capacités ? Pour ça, je ne vous ai pas parlé encore du fait qu'il y a une petite différence. Certains artefacts sont des artefacts qu'on va appeler actifs et certains sont des artefacts inactifs. Concrètement, si on revient un petit peu aux différentes tuiles du jeu, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on voit des artefacts. Le dessin n'est pas pareil, c'est des choses qui vont être amenées à bouger un petit peu. Mais on voit des petits cercles autour du vert, autour du bleu. On ne voit pas de cercles ici. De la même façon, si je les retourne, je vais peut-être plutôt faire ça avec des tuiles de jeu directement. Si j'enlève ça, on enlève ça. Là, on voit un artefact qui est inactif. et ici, on va avoir un artefact qui est actif. Ils n'ont pas le... Alors, j'aurais dû prendre plutôt un bleu. comme ça, on verra directement. Les deux sont inactifs, là. Ouais, un rouge. Tac. Je suis arrivé. Donc, ils n'ont pas le même dessin. Ce qui permet de reconnaître immédiatement qu'ils sont actifs ou pas. Ils auront aussi... Enfin, il y a une petite aide, c'est-à-dire le logo sera rouge ici et sera en noir et blanc ici. En tout cas, il y a donc des artefacts actifs et des artefacts inactifs pour chacun des types. Pour activer notre capacité, il va falloir qu'on pose soit deux artefacts inactifs, soit un artefact actif. Donc, typiquement, si j'ai creusé cet artefact rouge que je le mets ici, eh bien, j'active la capacité de l'oblitération. Par contre, avec mon artefact exalté que j'ai posé ici sur le slot de l'exalté, eh bien, là, je n'ai pas encore activé ça. Il faudrait que je pose soit... Celui-ci, par exemple. Eh bien, carrément. J'ai triché, je l'ai lu sur les deux jeux. Soit un prismatique, soit un autre exalté inactif, soit même un artefact exalté actif. Ouais. Donc, voilà comment on vient débloquer les différentes capacités. au fur et à mesure du jeu. Et donc, on va vouloir à la fois augmenter nos capacités parce qu'on va voir que ça va être très aidant pour, si on prend par exemple la capacité d'oblitération. Eh bien, quand il y a une tuile qui vient justement s'effondrer, tu vas gagner deux points d'action que tu peux rajouter justement à ton compteur de points d'action. Donc, comme j'imagine que les effondrements finissent par arriver presque à la chaîne au fil de la partie. Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas que ce soit. Ouais. Petite règle additionnelle là par rapport aux effondrements. Les effondrements, c'est ce qui se passe. On a vu quand il y avait juste, quand ils sont juste reliés par, alors non, ça c'est en artefact, on va le mettre en 36. mettons que celui-là soit ici, s'il était au même niveau. Donc là, il s'effondre. Donc ça, ça s'appelle effondrement. Quand je suis ici avec mon petit meeple bleu, vert, quand je suis ici et que je veux creuser cette huile artefact-là, donc ça me coûte 4 moins mon petit chef d'expédition, donc ça me coûterait 3 paires, et que j'enlève cette huile-là qui va à la défausse, ça s'appelle aussi un effondrement. Donc on peut les provoquer finalement. Exactement. Sans forcément casser la figure avec. Oui. Alors c'est capé quand même, c'est limité pour la capacité de l'oblitération, c'est limité à une fois par tour. Oui. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on rentre un peu dans le détail de ces différentes capacités ? Alors oui, tu peux les expliquer brièvement, bien sûr. Donc la capacité de l'achievement, elle est assez simple, elle vient simplement rajouter au début de la prochaine journée et de toutes les journées d'ailleurs, un petit PA. Donc on commence à chaque fois à 6. L'exalté, en fait, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient rajouter une fois qu'on a fouillé, quand on creuse une tuile. Ah, génial, ça me donne une bonne transition vers qu'est-ce qui se passe avec nos petits explorateurs, justement, quand on creuse. Mettons que je sois arrivé tout à fait. C'est une règle importante. Mettons que je sois arrivé ici, on va dire que même celui-là est avec nous, pour faciliter l'explication. Donc, cette toune-là, je la prends dans ma main, tac, et je l'ouvre 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 quand j'ai envie. Et qu'est-ce qui se passe avec mes trois explorateurs ? Donc mon chef d'expédition et les deux archéologistes, eh bien, je viens les placer sur les tubes du dessous. Et donc, à chaque fois qu'on enlève une tuile, en fait, on va en rêver les trois. Il y a un côté un petit peu, on voit un peu une arête de cube, selon comment on regarde. Et on ne peut pas mettre les archéologues comme ça, par exemple. On ne peut pas se dire, je vais le laisser avec moi comme ça, les tours d'après, c'est cool, il pourra repartir directement avec moi. On est obligé de les répartir. Si jamais on avait été 4 sur la tuile du dessus, eh bien, par contre, celui-là, effectivement, je peux choisir de le mettre avec moi ou ici ou ici. Donc, il y a une règle de répartition équitable des explorateurs. C'est la vie de pouvoir comboter avec des excavations gratuites en permanence si tu as toujours trois archéologues avec toi. Oui, il y a pas mal de petits combos à faire avec cette règle-là. Il y a même des effets en fait d'Innansis qui viennent déroger à cette règle-là. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on a l'exalté ? Qu'est-ce que ça change ? Ce qu'on vient faire, c'est que on peut, quand on fait cette fouille, rajouter un archéologue sur une des tuiles du dessous. Donc là, si on était mettons quatre, je peux venir en rajouter un ici. Et du coup, la fois d'après, je vais avoir encore plus d'archéologues avec moi. D'accord. Et donc là, tu peux comboter aussi. Oui, pareil. Ensuite, l'harmonie, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que, pareil, ça va faciliter la fouille, c'est que une fois par journée, je peux pour un PA dire aux petits archéologues qui sont sur les tuiles adjacentes, rejoignez-moi. C'est la méga-flute enchantée, là. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, ils viennent avec moi et là, on voit que là, on est carrément cinq, donc il n'y a aucun souci. Souvent, ça va permettre de creuser de façon gratuite, de fouiller de façon gratuite. Donc ça, c'est pareil, c'est capé quand même qu'une fois par jour. Oblitération, on avait vu, et le philosopheur, l'artefact philosophal, il nous permet en fait de venir prendre une tuile qui a été soumise à effondrement et de la mettre dans notre main ou sur notre plateau guilde si c'est un artefact. Ah oui, pas mal du coup. Pareil, c'est capé aussi à 1. Je ne t'entends plus. Je disais, c'est capé à 1. Ah, tu avais terminé alors, ok. On peut le faire qu'une fois, ouais. Ok, d'accord. Donc là, on a fait le tour des capacités qui sont déloquées par les artefacts. Regardons un petit peu ce qu'il en est du côté justement de nos fameux décrets. et de nos requêtes. En fait, ça, c'est l'unique moyen de marquer des points dans Axe. Le décompte des points se fait à la toute fin du jeu. Donc, on ne s'embête pas à compter les points pendant le jeu. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de notre journée, on a une phase un petit peu spéciale. Donc, la fin de la journée, c'est quand on arrive sur nos derniers points d'action. mettons que je me sois déplacé, j'ai utilisé trois points d'action, il m'en reste deux. Et puis, je décide, là, il y a eu un effondrement, ça m'a sorti mon petit chef d'expédition. Pour un, je le ramène là. Et puis, pour deux, peut-être que j'ai envie de faire la dernière action dont je ne vous ai pas parlé qui est planification, planification, c'est simplement de prendre un petit planning token et la journée d'après, je pourrais rajouter un PA. Et tu mets une action de côté quelque part. Ouais, c'est différé. Du coup, pour toi, par exemple, qui étais déjà à 6 parce que tu avais justement, si tu as déloqué l'achievement, mettons que tu aies deux artefacts bleus ici et que tu sois à 6, si tu prends un planning en plus, tu seras directement, tu commenceras tes journées à 7. Alors là, je n'ai plus qu'à courir un peu partout pour aller chercher les archéologues. Ouais. De toute façon, les canaux, ils ne sont pas faciles d'accès. Je ne sais pas si on en parlera après, si le plateau est fixe ou si c'est déterminé aléatoirement. Parce que là, ceux-là sont quand même bien cachés. Pas tant que ça, en fait, parce que si tu veux, tu peux très bien pour un PA venir te mettre un camp ici. Ouais. D'accord. Alors, en l'occurrence, tu n'as que un camp dans la partie. Si jamais il s'avère que ton camp, il est sur une pull qui s'effondre, il est donc retiré du jeu et du coup, tu pourras le rejouer à nouveau. D'accord. Ok. Et il y a aussi des effets d'ailleurs qui font rune explosive, par exemple, ça te fait, ça détruit une tuile. Il est retiré du jeu. Il va y avoir des effets comme ça où les campements sont amenés à être retirés du jeu. Donc, j'en étais à, on est en train de finir nos points d'action de la journée et là, on a une phase un petit peu particulière qui est que on va pouvoir justement envoyer si on a pris, mettons que j'ai sur mon plateau un certain nombre d'artefacts, on va pouvoir envoyer ces artefacts-là à la cité sur notre slot. Donc moi, ici, ce serait l'emplacement des incandescents et je peux envoyer ça à la cité pour justement venir valider des requêtes. Peut-être que j'ai envie de venir prendre cette requête-là, elle me plaît. Hop, je viens la mettre juste en dessous, hop, je viens la mettre à côté à côté de mon plateau guilde et elle me permettra de marquer un certain nombre de points en fin de partie. Pour pouvoir la prendre, il faut que j'envoie un artefact de l'oblitération. Tout simplement. Oui, aussi simplement que ça. Je ne peux valider qu'une requête par journée et par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux envoyer en plus de... Je peux envoyer jusqu'à trois artefacts. C'est-à-dire, là, j'en ai un pour valider ma requête. Si je veux, je peux en plus en envoyer un ou deux autres. Il irait plutôt du coup vers les décrets, alors. Je ne sais même pas tant ça. Pour permettre justement d'avoir des points par rapport au décret, mais aussi par rapport aux cartes requêtes qu'on aura prises, puisqu'on va voir que ces cartes requêtes, plus on a certains types d'artefacts, plus elles vont nous faire de points. Un peu comme les décrets, d'ailleurs. Sauf que les décrets sont plus puissants et qu'on ne peut pas les prendre, ils sont valables pour tout le monde. Mais l'idée, c'est que, on en parlait en début de partie, l'idée, c'est que ces artefacts, en fait, en fin de partie, tous les artefacts qui vont être sur ton plateau guild te rapporteront zéro. Tu ne valideras aucun point grâce aux artefacts qui sont sur ton plateau. Donc, concrètement, on aurait envie de les envoyer tous à la cité. Mais ça nous a faiblié considérablement. Ben ouais, c'est ça. C'est un des selles du jeu de réussir à trouver justement le bon équilibre entre j'envoie mes artefacts et en même temps, je garde suffisamment de puissance pour réussir à creuser et essayer d'en prendre un maximum. mais ça ne sert à rien que j'ai 12 artefacts si j'ai réussi à en envoyer 4 à la cité. Oui, d'autant qu'on ne peut pas en envoyer autant qu'on veut par tour, donc on risque de se retrouver avec certains qu'on n'aura même plus le temps d'envoyer quelque part. C'est ça, on est capé à 3 artefacts. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on prend des cartes roquettes en fin de journée. Il y a une phase spéciale pour ça et on est limité à une roquette. J'ai oublié, je me rends compte que j'ai oublié un petit truc qui est que chaque jour, en fait, on a des petites cartes là, event et ces cartes-là, en fait, elles sont révélées en début de journée et chaque nouvelle journée, on vient en révéler une. En règle générale, elles viennent faire un petit boost. Là, par exemple, c'est juste la mise en place pour cette toute première carte et qu'on vient placer le campement et on vient placer chacun des archéologues sur les tuiles tunnels. Si on regarde, par contre, la deuxième, on va venir piocher chacun des joueurs une carte in-land-6. On voit qu'il y a une petite pioche par ici, ici. Il y a un drag-and-drop et une tuile. On la met dans notre camp. Le premier événement, il est toujours le même, mais les autres sont aléatoires, j'imagine ? Pour le moment, on a juste huit événements et à la fin de la huitième journée, le jeu s'arrête. C'est une des règles de fin de jeu. La deuxième règle de fin de jeu, ce serait, et c'est souvent ce qui arrive, c'est quand on découvre entièrement une tuile édifice. Là, on voit qu'on est au niveau des artefacts profonds. Si j'enlève cette tuile-là, on commence à apercevoir la couche qui est tout en dessous, qui est la couche des édifices. Si on arrive à découvrir entièrement une tuile édifice, pareil, le jeu s'arrête. On fait juste un dernier tour et le jeu s'arrête. Donc, tu disais... C'est toujours les mêmes à chaque tour ou même sur les sept qui restent, on peut mélanger un peu ? Alors, pour le moment, nous, on a fait un... On a mis les mêmes à chaque fois. On va être amené, je pense, à deux choses. Soit déjà de proposer qu'elles soient shuffle à chaque fois, enfin qu'on les mélange, à part pour la première. Mais je pense que concrètement, on aura envie d'en construire plus. C'est-à-dire d'avoir un petit deck de... Peut-être le double de cartes events et qu'elles soient mélangées pour qu'on ne puisse pas deviner dès qu'on connaît un peu les cartes qui nous attend à la journée d'après. OK. Voilà, voilà, pour les cartes événements... Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu oublies parce que moi, j'ai des questions à te poser après, évidemment. Ouais. Ouais, juste un petit dernier point par rapport à cette huile édifice. Cette huile édifice, en fait, c'est la partie legacy du jeu. C'est-à-dire que on a, sur le fond du plateau, on a 12 huiles édifice. Chacune est différente. Chacune aura un effet différent. Et en fait, cet effet, c'est des variantes dans le jeu. OK ? Quand on retourne une huile édifice, on sera amené à aller prendre... Alors, on ne sait pas encore comment, si c'est dans une enveloppe. Enfin, en tout cas, il y aura un système legacy qui permet de savoir qu'est-ce qu'elle fait, cette huile. D'accord ? Pour le moment, si je prends une de ces huiles-là, hop, et je viens de retourner. Tac. Donc là, on a la givre sentinelle. Donc on verra juste l'illustration. On sera amené à aller décacher ce que fait cette givre sentinelle et l'effet qu'elle a dans le jeu. En l'occurrence, cet édifice-là, c'est... On va placer une petite... une petite... une grosse givre qui se déplacera sur le plateau. chaque joueur pourra la déplacer d'une tuile à son tour et purement et simplement, elle vient retirer les archéologues qui sont présents sur la tuile. D'accord. Donc ça, c'est un exemple d'édifice. Je ne vais évidemment pas révéler les autres, mais voilà un petit peu le concept de cette partie-là, legacy. D'accord. Et bien sûr, si tu parles de legacy, juste pour que ce soit bien clair, on n'est pas censé les cumuler, c'est-à-dire que la givre sera pour la partie suivante et la partie suivante, on révélera une seule tuile qui comptera pour la partie d'après ou on aura aussi la givre plus une nouvelle tuile ? Alors ça, c'est à vous de choisir en fait. D'accord. Nous, l'idée, c'était évidemment que quand on retourne l'édifice, on l'utilise à la partie d'après. Si vous voulez cumuler les règles, pour la plupart, elles sont cumulatives. Pas toutes, mais pour la plupart, elles sont cumulatives. C'est possible. Et après, évidemment, à terme, une fois qu'on a nos douze tuiles édifices, à nous de faire notre propre mix et de décider avec quelles tuiles on a envie de jouer. A priori, de tirer de une à trois. Parce que ça apporte quand même des variantes dans le jeu. En tout cas, ça ouvre au fil des parties un pool de choix assez conséquent en variantes et en modificateurs de jeu. C'est ça. On a essayé, effectivement, au niveau de la rejouabilité, on a pas mal de possibilités. Alors, vous proposez, même en ce moment, depuis un certain temps, une sorte de journal de bord, j'ai vu. Est-ce qu'il y a une tentation qui est faisable ou pas d'insérer quelque chose de narratif dedans ou est-ce que vraiment c'est de la communication autour du jeu ? Non. Pour nous, c'est un aspect vraiment important, le lore, l'univers du jeu. On a beaucoup travaillé ça. Donc, ça s'en ressent pas forcément énormément parce qu'on a beaucoup écrit là-dessus mais qu'il y a très peu de parties écrites là dans le jeu tel qu'on le voit. Mais pour nous, on a tout un univers derrière et donc on a envie de partager cet univers-là. C'est pour ça qu'on a fait aussi ces cartes événements. et je pense qu'on aura à cœur d'essayer de petit à petit dévoiler un petit peu ce lore-là, le partager aux joueurs. On avait en tête en fait, en débutant cette aventure-là, que ce ne soit pas juste un jeu mais c'est plus un univers. Là, on en sort un premier jeu. on a forcément envie de continuer derrière avec cet univers-là. Vas-y, vous voulez terminer sur ce point-là ? Non, non, c'est pas. D'accord. En termes de renoiabilité, les tuiles se posent de manière complètement aléatoire, j'imagine, par couche, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y aura dans la boîte de jeu, en fait, elles sont mises par niveau. il y a un plastique qui permet de les ranger et effectivement, elles sont mises aléatoirement. Concrètement, en termes de mise en place, ça ne prend pas trois quarts d'heure parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, même en termes de tuiles. Il y a beaucoup de choses, c'est dix minutes, le plateau, c'est dix minutes. D'accord. Donc, c'est un petit temps. Après, moi, je sais qu'il y a pas mal de jeux, c'est à peu près le temps que je mets pour mettre en place mon jeu. Et l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un socle rigide en dessous ? Comment tout ça va se tenir ? Ce qu'on voit en voir là autour. Ouais, bonne question. Merci. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est effectivement, on a l'impression qu'il y a des tuiles autour qui viennent en serrer les tuiles en dessous. En fait, ce sera un plateau. C'est un plateau qui est un plateau multicouche avec six couches. Donc, une couche de fond et puis les cinq couches du dessus qui permettent de contenir les tuiles. Un plateau cartonné à monter en début de partie. On étudie plusieurs systèmes pour le moment. Je ne vais peut-être pas dévoiler ça. plusieurs systèmes d'assemblage. Donc ça, le plateau en lui-même, il se montre extrêmement rapidement. Et après, il y a effectivement dix minutes pour mettre les tuiles. Pour mettre toutes les tuiles, bien sûr. Alors moi, j'ai toujours un petit peu peur. Personnellement, je joue pratiquement uniquement à deux joueurs et j'ai toujours un peu peur quand je vois un jeu trois à cinq joueurs mais aussi possiblement un et deux. Je vais te demander de faire un effort de commercial. Comment tu me vends une version de joueur si le jeu est prévu à trois ? Qu'est-ce qui change fondamentalement et qu'est-ce qui ne change pas ? Ok. Alors, initialement, c'est vrai que nous, on avait travaillé sur du trois à cinq mais on a fait beaucoup de playtest à deux. On est deux game designers et pour le moment, ce qui fonctionne assez bien, c'est simplement de chacun prendre deux guildes qui revient grosso modo à une partie à quatre joueurs en termes de nombre de points d'action, etc. Et ça tourne vraiment bien pour la partie de joueurs. Elle n'est pas très différente du jeu de trois à cinq. Par contre, pour le solo, j'imagine que tu as dû... Le solo est vraiment différent. Le solo est vraiment différent. ça, par contre, c'est quelque chose sur lequel on a... C'est une des choses qu'on a travaillé récemment. Autant les autres choses, ça fait déjà un bout de temps que c'est en place. Le solo, c'est quelque chose de plus récent. Donc, je ne peux pas énormément dévoiler. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a plus un système d'objectifs à valider avec l'idée qu'en fonction du nombre de journées qu'on va prendre, ça va nous permettre de scorer plus ou moins. OK. Si on arrive à valider les objectifs dans un laps de temps plus petit, on va gagner plus de points. OK. Donc, tu recommandes... Alors, on ne recommande jamais un jeu de société pour jouer seul par les jeux qui sont faits pour ça. mais si je suis un joueur qui ne joue qu'à deux, rien ne m'empêche que tu me recommandes de backer ice. Ah bah ouais, tout à fait. Ouais, ouais. En toute objectivité. C'est vraiment dynamique. Il y a cet aspect en plus assez fun qui est que tu diriges deux chefs d'expédition. Donc, du coup, au niveau des combos, forcément, tu es dans un niveau supérieur. Ouais, moi je trouve c'est une variante vraiment intéressante. C'est celle à laquelle on a quand même le plus joué en fait. D'accord, ouais. Du retour dessus. Il n'y a pas trop de downtime à 5, d'attente entre les tours ? Le fait que ça tourne comme ça, il n'y a pas trop d'analysis-paralysis ou ce genre de problème ? Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de group tests. Il y a forcément plus de downtime. Ça, c'est clair. Entre une partie à 3 et une partie à 5, c'est sûr qu'il y a plus de temps. Après, nous, on a essayé de limiter ça avec la notion de tour où tu as juste un à 3 points d'action. Au tout début du jeu, on avait imaginé de faire directement tous les points d'action. D'accord. C'était peut-être trop long alors ? Ouais, là, effectivement, tu avais de l'analysis-paralysis, clairement. Moi, j'ai l'impression que c'est OK à voir peut-être en fonction des playtests. Pour le moment, on n'a pas énormément ce retour-là de longueur. On verra si on peut avoir peut-être rebalancé certaines choses pour que ce soit encore plus dynamique. On a essayé tout au fur et à mesure du design du jeu, on est allé vers quelque chose qui était le plus dynamique possible. On a vraiment accès là-dessus en fait. Sur la fluidité, sur... Ça a vraiment été ça notre ligne d'action quoi en fait. Et aujourd'hui, alors, du coup, Samson, vous prenez des retours, vous testez, etc. En même temps, ça avance puisque tu me dis que vous attendez des prototypes incessamment. À grande échelle, sur l'année 2021, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on se situe ? Est-ce que tu peux imaginer, teaser un petit peu une date où tout ça se mettrait vraiment en branle ? Ou c'est trop flou encore ? Ah ben non, non, c'est pas flou. On a des dates assez précises. Le lancement du Kickstarter, c'est le 4 mai. on va faire une campagne du 4 au 31 mai. Presque un mois. Il y aura 27 jours de campagne. Ça partira, alors, si le jeu est un succès, ça partira en prod à la rentrée scolaire, donc septembre. et ça partira derrière en dispatch vers les backers vers février, donc pour une arrivée je dirais vers mars-avril 2022. Sachant que si vous êtes déjà sur les protos, vous avez un petit peu d'avance sur le timing, finalement. Vous n'êtes pas en attente du financement du Kickstarter pour commencer à concevoir les prototypes ? Non. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les protos, ils ne sont pas faits par le même fabricant. Là, on travaille avec Asao Games qui est en Belgique. Pour la fabrication, ce sera un autre fabricant. D'accord. Je ne vais pas encore révéler son nom parce qu'on hésite encore entre deux fabricants, mais c'est un autre fabricant, donc forcément des autres process. Là, on est avec une entreprise qui a l'habitude de faire des prototypes. Asao, c'est un peu la référence pour les prototypes en termes de jeux de société. Merci, Samson. Je pense qu'on a fait un tour assez exhaustif pour le coup de Ice et de tout ce qui tourne autour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, une précision, quelque chose, un teasing, une information, une précision, que sais-je, que tu aimerais ajouter pour les gens qui nous regardent, à part essayer le mode puisqu'il est disponible et il faut en profiter ? Oui. Non, ça peut être bien aussi de chier un oeil sur les différents réseaux parce que, comme tu le disais, on essaye aussi de développer la partie univers. Donc, il y a un journal de bord que j'envoie une fois par mois, le 4 du mois, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement sur notre page Facebook. on a aussi un groupe qui est assez actif, qui est un groupe Facebook aussi, qui s'appelle Ice Community. Et puis, on a un petit Discord dont on prend soin en ce moment, on essaye de développer pour justement permettre aux gens de faire le lien avec l'OTTS, de pouvoir se retrouver dessous et essayer de trouver des dates pour jouer ensemble. Donc, on peut avoir l'immense privilège de jouer avec toi. Yes. Incroyable. On va mettre tous les liens, bien sûr, dans la description de la vidéo. Merci encore, Samson. Merci beaucoup à toi. Merci, je t'en prie. Et puis, on se dit à très bientôt. On surveille tout ça de très près. Ça marche. Merci tout plein. Ciao, ciao. À bientôt, salut. Salut. Salut.